C'est plus qu'un simple match de football, c'est le Classico. Le match pour nous redonner de la joie, le match qui attire les regards du monde entier, le Classico. Benzema ! Benzema ! Igole ! Karim Benzema ! Benfist, à l'entrée de la surface de réparation, le Néerlandais qui va vouloir frapper lui-même. Benfist ! Ouais ! Ouais super ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Alors chers amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Vidéo d'avant match, Real Madrid FC Barcelone. C'est le Classico match retour en championnat. Une rencontre qui s'annonce déjà très passionnante. Quelle est la forme des deux équipes ? Qu'est-ce qui nous attend à ce match ? Et à la fin de la vidéo, comme toujours, mon 11 parfait. L'intro et on revient juste après. Pour commencer, parlons du Real Madrid qui recevra le Barça et qui est sans doute en position de favori. Parce qu'ils sont non seulement à la tête du championnat, mais restent également sur 4 victoires de suite face au Barça. Donc, ils seront à domicile avec l'esprit d'enfoncer le coup face au rival, le Barça. Ils auront également psychologiquement le 12e homme derrière eux. Cependant, contrairement à la première partie de saison, l'année 2022, Real Madrid avait très mal débuté avec une défaite d'entrée face à Retafe. Mais le cumul des matchs durant le mois de janvier, février et ce mois de mars montre qu'ils sont en train de continuer leur chemin vers le titre. Parce qu'en 16 matchs depuis janvier 2022, ils ont eu seulement 3 défaites, 2 nuls pour 11 victoires, dont 1 face au Barça. Maintenant, c'est vrai que Madrid réussit à gagner ses matchs, mais quand même dans le jeu, c'est une équipe du Real Madrid qui ne convainc pas au grand public. Et demain, face au Barça, ils seront obligés de sortir le grand jeu pour empocher 3 points. C'est une équipe dans une très bonne dynamique avec des joueurs en confiance, Karim Benzema comme tête d'affiche, qui peut également compter sur Vinicius et Thibaut Courtois. Maintenant, cette saison, ils jouent le plus souvent en 4-5-1 lorsqu'ils n'ont pas le ballon, comme c'était le cas face au Barça en Supercoupe d'Espagne. Donc, ils évoluent dans un système à géométrie variable, à plat ou parfois désarticulé. L'organisation défensive du Real Madrid conserve un socle commun, mais permet justement à Marco Asensio, Vinicius Junior et Casemiro de se déplacer. Et il n'est pas rare de voir les deux ailiers se positionner un cran plus haut afin de gêner les latéraux adverses, ou Casemiro se positionner un cran plus bas pour gérer un potentiel joueur entre les lignes. C'est une capacité qui les permet de presser durant presque tout le match, et comme on l'a si bien vu face au PSG, c'est une équipe qui ne mérite aucune chance. Pourquoi je dis ça ? C'est très simple, leur donner une chance dans un match, c'est se tirer une balle dans la tête parce qu'ils vont la saisir. Face au PSG par exemple, une seule action les a permis de se qualifier. Une seule action a fait oublier le match qu'ils ont joué au Parc des Princes deux semaines avant. Et c'était un match très mauvais, mais également la mauvaise première mi-temps qu'ils ont joué dans leur stade. Donc, c'est l'offrande de Donnarumma à Vinicius qui a tout changé. Maintenant, côté Barça, on s'est géré bien sûr les émotions, contrairement au PSG. Et en termes de maturité, ce Barça n'est pas l'égal du PSG. On joue concentré et surtout ambitieux maintenant. Dans le sens, le Real devra trouver un autre moyen fiable pour s'en sortir face au Barça. Maintenant, je ne dis pas que les erreurs, il n'y en aurait pas dans ce match. Mais sur ce qu'on voit depuis quelques matchs maintenant, le Barça est très solidaire et surtout très discipliné. Maintenant, le Real va jouer à domicile dans son stade et ça les donne encore plus d'avantages. Parce que sur les 14 matchs de liga qu'ils ont joué au Santiago Bernabeu, ils ont eu 10 victoires, 4 nuls et 0 défaites. Donc ça, pour une équipe, ça redonne confiance, surtout dans des matchs comme ça. Alors concernant les individualités, aujourd'hui, on peut dire que 80% de leurs forces reposent sur son trio de milieu de terrain avec Modric à la tête, Donny Kroos et Casemiro. Donc là, on a un trio qui se connaît très bien et se comprend parfaitement parce qu'ils jouent ensemble depuis très longtemps. Et c'est tellement magique parce qu'il y a des trios qui se sont formés en même temps qu'eux. Mais sur le terrain, le rendement n'est pas pareil. Là, on a des joueurs qui s'impliquent offensivement et défensivement. Mais également avec des joueurs comme Valverde ou encore Kamavinga qui incarnent justement cette jeunesse du Real Madrid. En attaque, la seule bordel. Un homme fait pratiquement tout parce qu'impliqué dans 32 buts, c'est énorme. 22 buts et 10 passent seulement en liga. Et il est sans doute l'arme secrète de Carlo Ancelotti mais également son atout numéro 1. Cependant, il sera peut-être absent pour cause de blessures contractées face à Mayork. Mais je n'en sais absolument rien pour l'instant. Il y a aussi un Vinicius meilleur que les années précédentes. Impliqué dans 20 buts à 26 matchs de liga. 13 buts marqués et 6 passes D. Maintenant, même s'il a fait une bonne première partie de saison. Depuis quelques matchs maintenant, c'est un joueur qui peine à enchaîner les buts. Preuve en est que même s'il a marqué face à Mayork, son dernier but en champion avant celui face à Mayork remonte au 19 février. Et c'était contre Alaves. Mais avant cela, il était resté pendant au moins sans buts. Même si voilà, il fait des passes comme tout récemment contre le PSG. Sa deuxième partie de saison est moins bonne que la première. Donc dans l'ensemble, cette équipe a tout ce qu'il faut pour gagner le Barça. Mais ce Barça, c'est le Barça de Xavi. Une équipe qui renaît de ses cendres et qui retrouve son niveau depuis quelques matchs. Alors le Barça, on ne cesse de le dire. L'identité qu'on connaissait, c'est-à-dire le Tiki Taka, ça revient et ça s'impose. Donc à partir de là, on peut saluer le travail de Xavier Hernandez depuis qu'il est là. Beaucoup de gens ne lui faisaient pas confiance. On était pessimistes. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est content de l'avoir à la tête de ce Barça-là. Et ce qu'on requête, c'est le fait d'avoir tardé à le faire venir. La porte en personne l'a dit. Mais à part cela, tout va bien. Actuellement, parmi toutes ces équipes qui luttent pour quelque chose en championnat, on a les meilleurs avantages. Premièrement, nous sommes désormais à 5 points du FC Séville. Et juste après le Classico, la journée qui va suivre, on aura ce même Séville au Camp Nou, le 3 avril. Deuxièmement, on a toujours un match en moins qu'on doit jouer face à Vallecano. Donc le Classico doit être la rencontre qui lance tout. Parce qu'une victoire maintiendrait l'écart de 5 points qu'il y a entre nous et Séville. En cas de victoire, bien sûr, les hommes de l'OPT, ils vont jouer plutôt face à la Real Sociedad. Ce qui signifie qu'une victoire du Barça, la journée qui suit face à Séville, va réduire l'écart de 5 à 2 points. Et à partir de là, on pourra profiter du match en moins qu'on a déjà pour occuper cette deuxième place. Mais avant cela, il faut le gagner. Donc l'essentiel pour le FC Barcelone, c'est de ne pas enlever le pied, c'est de continuer à foncer. On doit continuer à gagner nos matchs et à profiter de la forme des joueurs. C'est une forme incarnée par les individualités qu'on dispose. Mais surtout un joueur, il mérite qu'on parle de lui. C'est Ousmane Dembélé. Alors à l'époque où Xavi Hernandez a décidé de le soutenir malgré son contrat qui n'a pas été prolongé. C'était gênant. Aucun fan du Barça ou la majeure partie n'était d'accord avec Xavi. Parce qu'on voulait tous qu'il termine la saison en tribune en guise de punition. C'était juste après le match nul, un but partout contre Nap. Lorsque Xavi a déclaré que Dembélé va transformer les sifflets en applaudissements parce qu'il a été sifflé à son entrée. Maintenant, presque un mois après, il l'a fait et dans son style. Lors de la victoire 4 à 0 contre Ossassunan, il nous a sorti une masterclass avec deux passes décisives. Et aujourd'hui pour Xavi, il est sans doute l'une des valeurs sûres de cet équipe. Et ce n'est pas nouveau. Malgré qu'il n'ait pas prolongé son contrat, Xavi le considère comme le joueur qu'il faut à Barcelone. Parce qu'il pouvait l'écarter, même s'il avait commencé par ça. Maintenant, c'est à lui de faire le bon choix. Et je l'avais dit ici, l'environnement qu'il y a autour de lui, je ne pense pas qu'il l'aurait ailleurs. Il a un projet, un club qu'il comprend et un entraîneur qui compte sur lui. Maintenant, pour jouer des matchs de ce type, surtout quand il s'agit d'un rival comme le Real Madrid, il faut tout d'abord une équipe compétitive et des joueurs confiants. Raison pour laquelle, en tant que fan du Barça, on peut être optimiste, même si nous sommes conscients d'une chose. C'est-à-dire que la forme des deux équipes ne définit pas forcément le résultat parce que c'est le Clasico. Mais ce Barça-là qui a joué contre l'Atletico de Madrid est surtout gagné avec la manière pour la première fois depuis deux ans. Mais avant ce match, rappelez-vous, on avait joué en Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid. Certes, on avait perdu, mais dans le contenu, le match qu'on a joué face au Meringue était un signe annonciateur de ce qui va suivre. On l'avait ensuite confirmé contre Bilbao, match perdu également. Mais depuis qu'est-ce qu'on a constaté ? On a gagné Valence, Omestalia, Naples en Europa League, Bilbao qui nous a éliminé en Coupe du Roi. Donc dans cette dynamique, on peut dire que cette équipe, bien sûr, qui est capable de mettre des 4 partout et à tout le monde est compétitive. Il y a aussi les armes pour affronter n'importe quelle équipe. Et pour ce qui est des joueurs, moi je dis que dans une équipe composée de talents et pas n'importe quel talent, on a des talents purs. Donc dans ce cas, il faut une très bonne gestion. Et c'est là où Ronald Koeman a failli. C'est-à-dire qu'il avait à l'époque un cercle restreint de joueurs à qui il faisait confiance et qui jouait régulièrement. Ça a contribué à l'épuisement de Pedro Gonzalez mais également de la baisse de forme de Franky De Jong. Et c'est ça qui avait bloqué le Barça dans sa course au titre. Parce que rappelez-vous, la saison passée, durant les derniers matchs, on luttait pour le titre mais tous les joueurs étaient KO. Alors on accepte que les circonstances ne sont pas identiques. Là avec Xavi, on a des renforts. Mais quand même à l'époque, Koeman a écarté Coutinho, Pjanic, Riqui Pouj, Suarez, Trincao, etc. Donc cette erreur qu'on voit avec Koeman et qu'on voit plus avec Xavi, c'est une chose qui nous rappelle Pep Guardiola. Qui croit qu'on puisse dire que c'est un coach qui donne du temps à ses joueurs quand l'occasion se présente. Avec Xavi, les joueurs sont confiants parce qu'ils se sentent impliqués. Les preuves en que ces changements sont la plupart payants. Parce qu'un joueur qui entre en jeu avec toute la confiance du monde sera à l'aise et surtout sans pression. Le fait de se dire dans sa tête que l'entraîneur compte sur moi, ça prend un joueur, c'est un plus, une motivation. C'est un match qui coïncide également avec le réveil d'un joueur qu'on critiquait. Je l'ai défendu ici et je pense qu'aujourd'hui on voit son apport. Il marque un doublé face à Osasuna et c'est peut-être par rapport à son potentiel. Mais je trouve que c'est peu parce qu'on le connaît, on l'a vu jouer. C'est pas parce qu'un joueur fait un mauvais match ou deux mauvais matchs qu'il est nul. C'est pas possible. Donc voilà, c'est un match qui sera passionnant et c'est tant mieux pour les yeux. Donc il est essentiel pour les deux équipes d'avoir tous leurs joueurs à 100%. Côté Barça sauf deux, à savoir Ansu Fati et Umtiti. Tous les autres sont là. Aucun joueur ne sera suspendu et c'est à souligner. Côté Madrid maintenant, comme je vous l'ai dit, Benzema est peu susceptible de jouer ce match. Mais on en saura plus. Maintenant je termine avec mon 11 idéal. Dans les buts d'Erstegen qui doit lever le défi face à Courtois. Parce que ça fait quelques classiques maintenant que le belge prend le dessus. Donc il doit se relever et espérons-le, demain il va gagner le duel. En défense centrale, Arojo a été préservé au match précédent en championnat. Parce qu'il était sous le coup d'une suspension. Donc je le mets aux côtés de Gérard Piqué comme latéraux. Pour ce match, je veux Dest. Parce qu'il y aura certainement Vinicius sur ce côté. Et franchement, Alves à droite devant Vinicius, c'est suicidaire. Donc je mets Dest à droite, Alba à gauche. Au milieu terrain, je veux un trio de Young, Busquets, Pedri Gonzalez. Et c'est la logique. En attaque, on peut avoir beaucoup d'options. Mais je préfère Ousmane Dembela à droite, Ferran Torres à gauche et Aubameyang à 9. Donnez vos avis dans les commentaires, vos pronostics, votre 11 de départ. On en discute. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne? Abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit. Et pour élargir la communauté, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Donc, rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501